Ça a été presque attendu Mais moi ce que j'aime C'est que t'as toujours un petit peu Une surprise qui peut arriver à tout moment On est dans la phase de piquer ban Rapidement Les bans du côté des gros bils Zach, Aurélien Sol, Cassiopea Très important parce que Zach est énormément joué par Marek Ce qui est très bon dessus Aurélien Sol qui est joué par Alors ça qu'en c'est Chirou Pour ceux qui veulent remettre la scène française à peu près C'est Chirou et Cassiopea qui est très forte De l'autre côté Ban de Dali Skins Qui est un monstre Et qui a carré des games récemment avec Gnar pareil Fred le joue extrêmement bien Et ilise Bon bah ça tourne un petit peu Tout le temps Au niveau de jungler On a quand même été très dur De part et d'autre On a quand même déjà Trois junglers qui ont été Qui ont été bannes A voir si ça va être compliqué Pour les différentes équipes Puisque Nidali Je pense que c'est Au niveau de la jungle Un des picks phares Des deux côtés Ouais c'est un des top picks Et qui sera joué au Worlds d'ailleurs Les Worlds commencent ce soir Ça va être la folie Et je pense qu'on va avoir Une qualité de jeu inférieure A ce qu'on va avoir ce soir Les TheCN C'est Superhero Worlds Évidemment Exactement Moi j'en suis sûr Crack Moishirou Devant Faker Voilà j'annonce J'annonce Tout de suite Alors vous prenez ça Comme vous voulez Mais c'est exactement Ce qui va se passer Donc effectivement Comme tu as dit Nidali Qui va être un top jungler Jouer maintenant Jouer tout le temps Qu'est-ce qu'il se passe Là il se passe Qu'il y aura une HAD Et un Jhin mid Potentiellement Disons que ça s'est déjà vu Même si c'est assez bizarre Alors parfois aussi C'est peut-être simplement Un pick Qui veut en dire un autre Est-ce qu'on a l'information Wellington à tout hasard Du pick Qui serait un autre Peut-être Je sais pas si t'as ça sous la main Non Ce sera sans doute ça C'est toujours étrange Alors Jhin égale Brom Jhin égale Brom Voilà j'ai l'information Merci beaucoup Donc la fameuse compo H-Brom Avec le level 6 Où tu as la possibilité De mettre le double contrôle Exactement T'as le double contrôle Et avant level 6 Ce qui est super intéressant Quand même C'est que sur H Du coup t'as le reset D'auto-attaque Avec le Q-Spell Donc Brom met une attaque T'as déjà un stack de passif H-auto-attaque Q-Spell T'as un deuxième stack Et comme le A A en plus Fait un boost de vitesse d'attaque Tu peux rapidement placer le stun C'est assez ouf quand même Ça tourne super super bien Du côté des gros billes On perd pas de temps Pour la deuxième rotation Rek'Sai Qui est un pick Ultra classique Mais qui fonctionne partout Et très important Le côté vraiment Dépush de lane Qui va être nécessaire C'est Sivir Ce qui permet ensuite De prendre potentiellement Un top laner Un glenar Si ce n'est pas karma Forcément Qui sont plutôt dans la V1 Qui vont plutôt même Jouer l'assassinat C'est pas grave On a du dépush avec Sivir D'accord Ouais en fait Moi ça me rappelle vraiment La combo qu'on avait vue Sur Millenium Sans le Sans le La Rek'Sai Une combo qui est très mobile On en avait parlé l'année dernière fois Où c'est vraiment une combo Qui va s'axer sur les objectifs Et donc Initier les rotations Plus facilement Avec l'ulti de Sivir L'ulti de la part de Karma On avait vu ça Le mantra exatuation Qui avait fonctionné super bien Et qui permettait notamment De dodge pas mal Les ulti de Jin Exactement T'en avais parlé de ça Et c'est vrai que c'était assez intéressant C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé Enfin surtout toi T'en avais parlé avec le bard Avec le fait qu'on avait pris directement L'ulti Pour arrêter L'ulti de Jin Et c'est vrai que J'ai l'impression Qu'on a plus d'utilité A prendre une Karma Qui va être vraiment là Pour le pile Et pour vraiment Alors moi je dirais pas Plus d'utilité Tout simplement Parce que l'ulti de Jin Peut tampon le shield Et le boost de vitesse de la Karma Là où une fois Tu prends le Destin Tempéré Tu fais rappel Bah ouais Mais ça suffit pas A mon avis vraiment Je mets quand même barde au dessus A ce niveau là Au niveau de la top lane On a normalement Chez mec Qui va se retrouver Sur Trundulu Bah Trundle C'est un pick ultra safe Mais ce qui signifie Qu'on garde vraiment la midline En mode counter On va avoir Marex Sur un Lee Sin C'est beau jeu Alors Chez mec C'est un joueur Qui est tellement bon mécaniquement Que ça me fait mal de le voir sur un trundle Tu vois C'est un mec Tu le vois sur plein de persos Ultra Pas dur Enfin dessus Quand même plus ou moins dur à jouer Fiora Raven Rumble Des trucs comme ça Et là le voir sur trundle J'ai mal Je comprends Parce que c'est ultra fort Et on a vu d'ailleurs Les millenium C'était complètement monstre Casé avec son trundle Bah Il a tout détruit Tout détruit C'était horrible Et alors côté gros bill Swain Plus Malzart Ouais On a du contrôle On a pas du contrôle Mais c'est assez Après Malzart c'est pas spécialement Quelqu'un qui est très Qui est très mobile Sur sa lane Bon il a du dépush Pour ça c'est clair et net C'est vrai qu'avec Sibir Karma Et Bien sûr Malzart On a quand même pas mal de dépush On va avoir cette pression En fin de compte A chaque fois au niveau du mid Puisqu'on va pressure Le mid Avec ce Malzart Après Qu'est-ce qu'il faudrait prendre Comme pic du côté Décorps Glorus Pour Là au niveau de la millenium En fait c'est pas si simple A gérer un Malzart C'est un peu très fort Contre tout Alors Shiro Qui est exceptionnel Sur Azir Il faut savoir que Azir A subi beaucoup de nerfs Mais en fait c'est juste Qu'il a un scaling plus lent En late game Ça reste une machine de guerre Et Shiro est un excellent joueur de Azir Vraiment on l'a vu Dans beaucoup de compétitions Cette année Sur le pic C'est un de ces pics phares Il y a longtemps Que je n'avais pas vu jouer Donc ça va être un plaisir Pour moi de voir ça L'avantage en plus Que tu as avec Azir C'est que comme tu as Une très grande range Tu peux tout simplement Bah poc le Malzart à distance Donc lui virer son shield A partir de là Effectivement Tu as une engage Qui est possible Du côté des gros builds On a choisi de partir Sur Swain top Face à Trundle Attention c'est à dire que Swain J'aime beaucoup le pic C'est extrêmement intéressant Et finalement voilà Il faut rester dans la teamfight Longtemps T'as beaucoup de sustain Pour contester le sustain A Trundle Pourquoi pas Le seul point Qui peut être compliqué C'est au niveau de la phase de lane Il faut savoir qu'il y a eu Un nerf horrible Horrible sur Swain Que j'ai découvert récemment A mon grand dame 20 secondes De CD sur l'ultimate L'ulti ouais Et ça fait mal Bah ça fait mal Parce que tu peux pas le mettre A chaque fois A chaque fois Tu temporisais avec ton ulti Tu le reprenais Tu reprenais de la vie Ce genre de choses Là en l'occurrence Ça va être très compliqué pour lui Après C'est assez sécure quand même Swain Normalement c'est sécure Le problème c'est que là Tu retrouves face à un Lee Sin Et Lee Sin Ça peut venir te chercher Si tu viens claquer l'ulti Pour que te régène un peu sur la lane Après Trundle C'est pas censé être un pic Qui t'inquiète En termes de dégâts Mais ne sait-on jamais Et du coup Lee Sin Peut utiliser un temps faible Là où il n'y a pas l'ultimate Pour te mettre une grosse Grosse pression Fred est comme un joueur Voilà Il y a du niveau Là pour moi En termes de top laner Français Vraiment nationalité française On a les deux meilleurs D'accord A mon avis Voilà Mécaniquement tout ça Pour moi c'est Les deux meilleurs top laner français Au niveau de la milaine On a aussi du très lourd Alors anecdote rigolote Crackmo est le joueur européen Qui est le plus joué à League of Legends En termes de temps de jeu Non Ici C'est le joueur ? C'est le joueur Ouais Européen Européen C'est tout de même monstrueux Et on sait combien d'heures Il a joué Ouais T'as un site qui te dit ça Alors je sais plus Je ne l'ai pas sous la main Mais il me semble Que c'est le premier Ouais c'est ça il me semblait Faudrait que je redemande confirmation Mais voilà C'était pour la petite anecdote Sur Crackmo C'est franchement C'est incroyable Il a poncé le jeu le mec Parce que franchement Pour être le premier Bah lol en fait C'est un jeu pour moi Où tu peux pas dire J'arrive Tu sais il y a des FPS Tu passes de là à l'autre Tu vas être bon Tu sais viser et tout Là le problème C'est que c'est tellement Un jeu d'expérience Que c'est pour ça Que pour conseiller de monter en classement On dit aux gens Jouer peu de perso Comme ça tu sais gérer Toutes les situations et tout Et du coup Bah effectivement C'est pas pour rien Que Crackmo Est à ce niveau là maintenant Donc au niveau de la midline En fait J'ai pas vu de Azir Depuis longtemps Mais je pense vraiment Que ça peut être Vraiment très intéressant Face à Malzare T'as le D-Push etc Comme je disais T'as le Pock à distance Ça peut être super cool Là où Malzare Faut qu'il s'approche de toi De toute façon Pour mettre l'ultimate Si t'es arrivé à anticiper avec Azir Alors tous les ultimates Tous les suppresses Notamment Malzare et Warwick Si tu as un personnage à CC Que tu arrives à anticiper Tu as moyen de pré-casser l'ultimate Je m'explique Imaginons avec Azir Tu castes ton R Juste au moment où le Warwick Te fait le R C'est à dire que le Warwick Te fait le R Et ça va le pousser Idem avec Riven Si tu fais le troisième Q-spell Au moment où le mec avance sur toi Bah en fait Il va te suppresser Et il va se prendre ton CC Juste après Et ça va le casser Est-ce qu'il est à distance Mais tu as quand même le CC Non non C'est à dire Ça casse la suppresse Il y a des petits tricks comme ça Qui sont très très durs à mettre en place Faut une capacité d'anticipation de ouf Mais c'est des choses qui se font Faut le savoir T'as quelques persos comme ça Je tente et ça passe ou ça casse Mais c'est possible Vu comment tu m'en parles de Krakmo Et de Saken Donc Shiro Si mécaniquement parlant Ça passe Il y a moyen de pouvoir faire la chose Après voilà Il y a quand même l'avantage que Skins Ici peut arriver avec Sariksa Il place un Unboro Si le Unboro touche avec un bon flash Krakmo peut très bien suivre Et il n'y aura plus d'inquiétude à avoir Parce qu'il y aura déjà eu un pré-cessé on va dire Dans ces conditions là Au niveau de la bot lane La duo lane par contre Tu vois je suis un peu plus Un gros gros Bah en fait Pour moi ça va être très difficile Au niveau des E-Corp Ils n'ont que des lanes gagnantes Quasiment pour moi les E-Corp Ici et les Glorious Le problème c'est au niveau de la bot lane Où forcément t'as le push Qui va être pris par Sivir Kamra Bien sûr Parce que bah voilà Du coup tu vas te retrouver avec une H Plus un Brow Qui vont être sous tour Mais c'est presque à leur avantage Puisqu'ils ont tellement de CC Ça va peut-être pas donner l'opportunité A Lee Sin de venir plus rapidement Exactement C'est à dire qu'en termes de lane pure Ils sont derrière Mais t'as le Lee Sin qui peut venir Avec les C-Secta T'es normalement tranquille Bah après ça Il faut attendre le level 6 Après peut-être en phase Pré level 6 Tu vas avoir plus de difficultés Avec la H et Ebron Mais bon comme tu l'as dit A chaque fois Ça dépendra en fin de compte Du Q-Spell d'Ebron Parce que si tu l'infliges Même que ça soit à Karma Ou à Sivir Bon après Sivir Elle a quand même son Spell Shield C'est ça Donc c'est un peu compliqué Mais dès que tu le proc Après t'as une grande facilité De prendre l'avantage sur ta lane Ouais bah c'est là La grande force en fait C'est que t'as une lane qui push Et une lane qui dit Écoutez les gars On vous lock Et vous mourrez de toute façon C'est qui est assez intéressant Mais les gros builds Alors moi je reste vraiment perplexe Je comprends l'idée de la stratégie C'est à dire On a deux gros tanks En fait on va mettre en front lane Rek'Sai et Swain Qui sera ici tanky Grâce à sa régénération Parce qu'en fait Y'a pas énormément de burst Et ça c'est intéressant C'est à dire que Swain Même s'il se fait cesser Une fois qu'il a placé son ultimate Il s'en fout Il va se régène pendant le cesser Après limite il place un Zonya Pour ne pas prendre de dégâts Et se régène sous Zonya Bien sûr Ça reste extrêmement intéressant Mais du coup voilà C'est à dire que t'as Rek'Sai plus Swain Qui vont être au milieu de la mêlée T'as Syvir D'ailleurs ça va être On envoie les Chakram On envoie énormément de ricochets Sur les adversaires Pour mettre beaucoup de dégâts de zone Après vraiment Ça va être une question de placement Au niveau des corps Parce que de toute façon On a tout de même Deux personnages Lissine et Azir Pardon j'allais dire Swain Qui peuvent repousser Et finalement Complètement casser La stratégie des gros builds Facilement Après en fonction des compos Qu'on avait pu voir Lors de C'est quoi c'était mardi C'est ça ? C'était lundi C'était lundi ? Lundi Millennium E2G Ouais c'était ça Ouais c'était ça Et en fin de compte On avait vu Qu'il n'y avait pas spécialement De frontlane Sur certaines compos Alors que là On est vraiment axé Bon on a Trundle Et Lissine Qui vont pouvoir Se mettre devant On a quand même Une backlane assez forte Comme tu l'avais dit Avec Azir Et Ash Et Brom Et Brom bien sûr Donc on a vraiment Une bonne frontlane De la part des E-Corps Ouais vraiment Les E-Corps pour moi Ont une compos très très équilibrée Qui va fonctionner Mais surtout en late Parce que En early Tu vas malheureusement Subir on va dire Les nerfs Qui a subi Azir Qui lui ont un peu gêné L'early Mais face à Malzard Je pense qu'il est pas Trop trop inquiet Et Shiro étant tellement bon dessus La game va être extrêmement En termes de compo Moi ça me plaît beaucoup Parce qu'on voit ce qu'on Enfin on en voyait A une époque A part le Lissine Mais tu le remplaces typiquement Par un Gragas ou autre Et t'as la compo typique Qu'on voyait encore Début de Summer Split C'est voilà Le Azir Qui est un petit peu Le pick phare Quand même Qui tournait très bien J'en ai pas vu depuis longtemps Et c'est vraiment un plaisir De pouvoir revoir ça Ah les fameuses icônes SKIT T1 Pour Frozy en l'occurrence Chaque joueur a ses petites préférences Et ça c'est toujours sympa Ils ont pris 10 gold 10 gold d'avance Pour les gros builds Les auto attaques Akutsune qui récupère du coup Des gold grâce à son item Oh Fred a mis une attaque A Shemek qui est en train de danser Ce manque de fair play Oh je suis déçu de la part de Fred Chez Mek danser Et il lui a mis une auto attaque D'un côté Quand tu vois en bot lane Ça se titique quand même pas mal On a un QSP qui a été mis en place De la part de Braum Pareil pour H Ça se fricote beaucoup Au niveau de cette bot lane Ouais Fokakutsune fasse gaffe Puisqu'il va commencer la lane Avec peu de HP Mais en fait En mettant des attaques Comme ça à l'avance Ils empêchent complètement La duo lane des Glorious De pouvoir faire le gromp Là où pour eux Ça aurait été un peu plus difficile C'est ça Après c'est plus rentable De mettre en place Des auto attaques Sur le carry AD Et de garder En fin de compte Le support Parce que Si le support prend des auto attaques C'est pas spécialement grave Puisque normalement Tu prends des potions Pour te remettre À vie Alors que la hache Elle en a qu'une quoi Ouais c'est ça C'est le typique Trois potions face à une La hache va seulement bénéficier De la régène Grâce au targon de shark En l'occurrence Mais il faut pouvoir L'élastique les creeps Pour ça Et le push comme prévu Qui est pris par les gros bills Avec un petit deny de creeps Akutsune Qui se place extrêmement bien De façon très agressive Pour faire peur à Tiger Et le pauvre Tiger N'a pas du tout De spell shield Avec sa hache Forcément C'est vrai qu'à chaque fois On le voit très clairement La karma Elle se met devant Elle a son cul spell Et c'est vrai que En early Si tu prends les bonnes maîtrises Tu peux vraiment faire La différence Au niveau de cette lane Et comme tu l'as dit Ça va être le moment Pour Lee Sin De venir sur cette buttlane Très rapidement Ouais Lee Sin A des opportunités de gank En plus il a commencé La jungle forcément topside Et ça va libérer peut-être Une ouverture au niveau De la duo lane Faut espérer à ce moment là Que les licorpes N'aient pas perdu trop de HP Au niveau de la top lane Si on peut jeter un oeil Au match up Pour l'instant Fred qui a pris le push Normalement il a un poc à distance Qui est assez intéressant Je sais mec De ne pas être tranquille C'est à dire qu'il peut très bien Rush le visage spirituel Si nécessaire C'est un item extrêmement fort Sur Trundle Mais comme Swain n'a pas de burst A mon avis Pourra même se permettre De faire Tiamat Hydrovoras C'est ça Et pendant ce temps là Que Marex Qui va partir au niveau De ses camps des loups Qui va certainement Redescendre Peut-être faire un ninja gank Si l'opportunité est présente Alors qu'au niveau De la bot lane Ça se présente plutôt bien Du côté de la civière Qui a déjà 6 creeps De différence Avec la hache Ouais il y a l'écart Qui va se creuser en plus Comme tu l'as dit tout à l'heure Le level 6 De la duo lane d'e-corp Est extrêmement intéressant Mais avant ça C'est une lane Qui va être complètement subie Sauf être potentiel de jungler On fera donc attention aussi Parce que les deux junglers Commencent à arriver Vers cette duo lane Ça peut être compliqué à gérer Puisque là A partir du moment Le push est pris Du côté des Grobil Ça veut aussi dire Qu'il y a un peu plus de creeps Mais en termes de dégâts Grâce au passif de Brom Évidemment grâce aux dégâts Monstruux dans les scènes Avec son exec Son sonore Son coût résonant A mon avis Les e-corp ont une carte à jouer On a l'information Du côté de la team Des Grobil Qu'une ward a été mise en place De la part de Saken Donc anciennement Shiro Ouais le bon Shiro En l'occurrence Cette duo lane Donc commence déjà A avoir quasiment Une dizaine de creeps d'écart 3 c'est d'avance dans la jungle Pour Marex bien évidemment Qui est en train de faire le gromp Il fait une jungle très longue Level 4 Et ça a été vu Ce qui va arriver mid Peut-être On sait où est le jungler Et ça c'est une bonne chose Du côté de Marex Il est au courant Attention Marex Qu'est-ce qu'il fait ? Le pushback a été mis en place Les bons dégâts de la part De Lee Sin Mais ça ne suffira pas On avait le décal Quand même de la part De la duo lane Des Grobil Mais ça ne suffira pas malheureusement Et on a vu que Skins Il nous a tenté le un-borrow Parce qu'en fait Si tu un-borrow au bon moment Tu peux un-borrow juste avant Que Skins te touche Et ça le pump pendant son dash Ce qui fait que son dash Ne te met pas de dégâts Ça fait partie Des nombreux tricks De la Ligue des Légendes Qui sont extrêmement difficiles à gérer Chez mec qui a fait son premier pas Qui revient avec les deux épées longues Donc évidemment Le thiamat Comme je disais Le problème de Swain En fait c'est que Ouais t'as un bon focus Face au Trundle C'est sympathique Mais t'as pas assez de dégâts Pour inquiéter un Trundle Par rapport à son sustain Du coup Chez mec On peut sans problème Se permettre De partir sur des dégâts En fait c'est une lane in phase Où tu vas spécialement Que farm À moins qu'il y ait tes jungles En fait tu vas pouvoir prendre La fight seulement S'il y a les deux junglers Qui se mettent en place C'est ça Concrètement T'as pas le choix D'avoir un jungler qui vienne Là où un Trundle Après pourra potentiellement S'ouvrir un gang Grâce à son ultimate Swain à mon avis Va beaucoup plus le subir Après c'est très intelligent Aussi d'avoir D'avoir Braum Dans son équipe Malgré que C'était pas spécialement La première chose Ah le lock Marek sur la top lane Fred qui flash out Le flash ult de Shemel Et BOOM Force Blood récupérée par Marekx Très très bien joué De la part de Le Corp Glorious Et c'est ce qu'on était En train de dire Juste avant Et il faut juste L'intervention Du leasing Ou de Rek'Sai Pour essayer D'avoir l'avantage Et de prendre le kill Et la panique de Fred Malheureusement Il a flash trop tôt C'est à dire qu'il a flash Avant le Q-Spell de Marekx Du coup forcément Il se le prend juste après C'est la dédification instantanée Très très bon début de game En tous les cas T'es Glorious justement Et mettre un Trundle Bien dans sa game C'est s'assurer d'avoir Un Titan en face plus tard Je disais par rapport A tout à l'heure Que le Brom était un bon choix Par rapport à Vraiment en Ké En fait des deux côtés C'est très intelligemment joué Puisque on va absorber Les dégâts de la part Du shield Enfin du Du boom rank De Sivir Et ainsi Que le mantra De Karma Parce que c'est un projectile Tout à fait Le Q-Spell de Karma Qui va On voit On va auto-attaquer N'importe quoi Ça traîne C'est un coup de souverain Qui a pris le stun Des petits dégâts supplémentaires Et Shark Ne s'inquiète pas Trop de dégâts On va bientôt avoir Des procs de Targon Attention au level supplémentaire Tout de même Qui a été récupéré Pour l'instant Par les gros Bill Shiro au niveau de la midlane Qui commence à subir Quand même un déficit de farm Et qui n'a plus de potions Comparé à Krakmo Ouais regarde En top lane On a très clairement Skins Qui va certainement Passer sur le côté Essayer de prendre un revers Ce Trundle Est-ce que ça va passer En tout cas Il faudrait un engage Voilà très bien joué Le lock n'est pas passé De la part de Fred Ça ne suffira Malheureusement pas Le kill passera pas Clairement Si le lock était passé De la part de Fred Il y avait une chance Malheureusement pas Marex qui a son level 6 On n'est même pas 7 minutes L'arrivée de Marex Sur la Diolei C'est vu de la part de Grobil Attention l'arrivée de Shark Le flash out De la part de Frozy Ça ne suffira pas Malheureusement On n'est pas level 6 On n'a pas possibilité d'engage Et on n'a plus de flash Maintenant du côté de Frozy C'est extrêmement intéressant Information bonne à prendre Pour Marex Il n'y a moyen de faire quelque chose C'est un dragon des océans Le premier Drake Et c'est un des Drake Les plus intéressants Pour la phase de laning Là où selon les compos Il perd un peu Evidemment de sa superbe Plus tard dans la game Mais au niveau de la phase de laning C'est tout simplement Monstrueux d'avoir ça Et regarde un peu en ce temps là Ils sont deux Le jungler Des Grobil Ainsi que Freyde Qui met la pression Sur le top laner Des E-Corp Glorious Chez mec Voilà Chez mec De toute façon Il a son Tiamat maintenant Il a son level 6 Donc si à tout hasard À un moment Ça sent la ménase D'une façon Attends Attention Marex Qui a essayé De counter jungle La team des Grobil Mais bon Il était là Le crackmo Il est partout Marex qui essaie De mettre une bonne pression Il a 6 CS d'avance Tout même par rapport à skins Et maintenant qu'il sait Que Frozy n'a plus de flash Il y a une telle opportunité À prendre bot lane Là on va avoir le retour De la duo lane Des Grobil Normalement Le bac a déjà été fait En plus du côté Tiger Il y a déjà de très très bons dégâts Ça va se jouer à mon avis Sur un gang On a le bac de Marex Ça peut être le bon moment Peut-être pour revenir bot Pour justement donner Le petit ascendant nécessaire Au E-Corp Alors on va donner pendant ce temps là On va essayer de donner A Krakenau Un son à blue buff Il est pas loin Azir Il est dans les alentours Au cas où Savoir s'il y a une opportunité De prendre un kill Un kill dans la jungle Sachant que skins aussi Est très fort Son pique est très fort Pour counter Autant que Lee Sin Et on sent un petit peu Justement La peur de cette invette De Lee Sin Et potentiellement du gang Derrière la tour Sur la top lane Parce que justement Skins a choisi De smite De smite les loups Ce qui lui donne Une bonne visibilité Et ça va complètement ruiner Les gangs potentiels de Marex En tout cas les gangs S'ils passent derrière la tour Et on regarde Très 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 bien joué De la part de Lee Sin Ils attendent le moment important Ils attendent Le level 6 De la part de Brom Pour avoir cette fameuse Combo Avec la Haro Et Comment s'appelle L'ulti de Brom La fissure glaciale La fissure glaciale Pour vraiment mettre à mal Moi je pense que Les ultis doivent être mis Sur la karma Parce qu'elle peut pas S'en retirer Soit tu fais cramer Le spell shield avant de Frozie Et après tu mets un gros beurre Sur Frozie Soit tu vas directement Sur Akutsune Après Akutsune a son flash Du coup c'est un peu plus compliqué Et du coup ouais Fissure glaciale pour Brom Et si tu veux connaître H C'est flèche de cristal enchantée Flèche de cristal enchantée Très belle connaissance du jeu Mon cher garde-homme Très important tout le monde Très important Saken qui va être De mieux en mieux Au niveau de sa mid lane Il va moins subir le push Maintenant qu'il a le stinger Ça va lui faire comme pas mal de bien La CDR L'attaque speed Bon avec ses soldats de sable Ça devrait très bien se passer Attention Là on engage De la part de Shemek Contre Fred On sait très bien Qu'il reste après 20 secondes Pour revenir Marek c'est au courant Il a les timings en tête Mais bon rien ne sera fait pour le moment Skins l'avait vu Les bons sens telluriques Et évidemment L'esprit du loup Ça fait toujours le taf Comme quoi Il avait bien antipé Skins Marek il pouvait faire un free on top Normalement Skins était présent Skins avait très très bien géré la chose C'est une bonne C'est à dire que En fait quand il n'y a pas de move comme ça Un joueur novice pourrait se dire Mince il joue pas Ça joue pas En fait si si Mais c'est que c'est tellement bien joué De la part des deux avec le counter Qu'à l'écran il ne se passe rien C'est assez incroyable Ouais je sais mec Ce mec qui est au niveau de sa jungle Est plutôt pas mal Au même niveau que Lissine Pas trop de problème j'ai l'impression Skins Lissine ? Oui non mais Ah d'accord Je sais mec est top D'accord Au niveau de la top lane d'ailleurs Par contre il y a une belle avance de farm Pour Fred On voit déjà les 15-16 d'avance Le séculaire qui ne devrait plus tarder Au prochain bac ça devrait se faire Et Marex qui a choisi De smile rapidement le gron Pour pas perdre de temps Ce dragon ce serait bien Qu'il soit fait assez tôt Parce que le problème C'est que tu peux pas laisser Un tel dragon A un Swain A un Malzah Mais ça peut être difficile C'est ward des deux côtés Je pense que Dans les deux équipes On a possibilité de décaler Si l'un le prend Faudrait peut-être avancer la partie Prendre des kills Il n'y a pas spécialement eu de kill En 10 minutes Il y a eu juste une action Avec Lissine et Et chez mec Ouais soit top lane Ça a fonctionné sur Fred Maintenant Fred a récupéré son flash De toute façon Là dès qu'il pourra À mon avis Il fera un bac pour le Road of Edges Fred actuellement A 780 gold en poche Il a de quoi terminer son ROI Il n'y a pas de soucis Mais chez mec Et parti maintenant Sur la coiffe de spectre Ouais mais après D'un côté là Il a plus de farm Le Swain Donc ça rattrape Le kill qui a été pris Clairement Ouais oui Les 16-16 d'avance On le voit au niveau des gold Il y a 200 gold de différence Il y a juste l'avantage finalement C'est que ça aura pu donner Un petit ascendant A Marek C'est l'arrivée de skin Sur la top lane Le bon Hanborough Qui va passer sur chez mec Qu'est-ce qu'on va pouvoir le tuer La regen Et le flash out du troll Ouais ça ne passera pas Malheureusement Du côté des Grobis Très intéressant On a une première gang Qui a été mise en place Au niveau de la top lane Des E-Corp Glorious Ça a marché pour eux On s'était très tôt dans la partie Au niveau de l'étimalisation On n'était pas au même niveau Et de Marek Non Qui va abandonner l'idée de gang top lane Mais c'est dur à tuer un Trundle C'est ultra dur Là chez mec Va prendre très rapidement Le push de Sept Oef Grâce au Tiamat Et ensuite il va faire son back Là où on a directement La téléportation de Fred Le retour de skins Le Unboro ne suffira pas Normalement à prendre le kill Ça ne devrait pas passer Attention Ouais Marek C'est pas loin Il n'y a pas là Skins en mode naturel N'a pas les dégâts reti Malheureusement A voir Je pense pas qu'ils vont dive Quand même Ça serait un peu trop Il y a le kick de Marek A mon avis il n'est pas Ok Marek va pouvoir récupérer Quelques creeps A moins de faire une excellente rotation Du tanking de la tour Ça reste très très dangereux Comme de dive un leasing Puisqu'il peut potentiellement Dodge TCC Et si il dodge TCC Et que tu lui a mis des dégâts Lui peut après te placer Un excellent kick Pour que la tour te mette Attention Oh le kick instantané de Marek Effectivement Le fait d'aller chercher le creep Ça l'a mis en danger On a plus de coup de pied maintenant Mais on fait le push Aussi vite que possible Et c'est fait en continu Fred qui va essayer Ça y est alors Ok Témis sur un bot lane Un coup de soulé Un coup de soulé Un coup de soulé va tomber Peut-être non Le passivant au cabron Flash in de Tiger C'est l'exhaust qui a été placé sur Tiger Qui se fait non Le coup de tour Tiger What the hell Et ça continue au niveau de la top lane Directement Saken Luty qui a Témis Il est en place sur Skins Skins qui va tomber Chez mec qui va essayer D'aller sur Fred Les bons dégâts de la part de Saken Et ça ne suffira pas malheureusement Au niveau de cette bot lane En fait On a Tiger qui ne voulait pas donner Le kill à Krakmo Il a préféré le donner à Frosty En l'occurrence Pour éviter le snowball Krakmo a quand même réussi A récupérer un kill En l'occurrence sur Shark Pendant que sur la top lane Les I-Corp Ont puni instantanément Une chose Attention Fred qui est prêt à partie Il est bon dégâts Et c'est Marek qui tombe Fred qui s'en réjette Fred qui s'en est Et qui tombe sous les crocs De chez mec Très intéressant En la part Et pendant ce temps là Au niveau de la bot lane On a pris On a pris ce qu'il fallait Du côté de Frosty On a pris la tower Pour compenser la tower top Qui va être pris du côté De la team Des I-Corp Glorius Voilà le problème Que vont avoir les Glorius Voilà c'est les tours On a deux tours à zéro Dont le first blood tourelle Qui a été récupéré Au niveau de la top lane Chez mec Pris à partie une fois de plus Oh le petit grid Et l'arrivée de skins Petit handbureau Au revoir Chez mec Voilà Mais ça permet d'avoir Un kill à skins Et c'est Tiger Qui est pris à partie Par Krakmo Le bon ultimate Le silence qui ne passera pas On va pouvoir reculer L'arrivée de Shirou Sur Amylaine On force le flash Sur Krakmo Et ça c'est intéressant Parce qu'à Malzarnay N'ayant pas d'escape Là il est complètement À nu sur cette mid lane Ouais Non mais c'est intéressant Quand même De la part de la top lane On a eu vraiment Beaucoup d'activité Alors que d'habitude C'est vraiment l'endroit Où il se passe presque rien Et surtout en bot lane Très intéressant aussi La décale de la part de Krakmo Qui a fait en sorte Qu'il a vu qu'il y avait De l'action au niveau du top Bah il a directement forcé Au niveau de la bot lane Et bah ça a payé Donc c'est très très bien Ouais complètement Et c'est vrai que Comme tu as dit Maintenant je pense Que c'est depuis patch 6.15 Globalement Où Riot a complètement Annilé les opportunités De top lane On commence à revoir Des top lane De plus en plus agressives Des top lane Qui bougent de plus en plus Et ça fait le tas Pour certains joueurs On pense notamment Au niveau pro Et mettre des choses comme ça Mais des joueurs comme On commence à prendre des tourelles De la part des icorps La petite honte sonore Qui va passer sur Fred Mais on ne veut surtout pas S'approcher d'un Swen Qui a fini son séculaire Et qui part maintenant Sur le Secoram's Guard Le dragon qui est commencé C'est par les gros bills Ça fait toujours un stack Pourquoi pas C'est jamais mauvais Les dragons Je pense que ça a vraiment été Une excellente amélioration Dans le jeu Oui carrément Ça a donné un coup de punch Je pense au jeu Le fait d'avoir Différents dragons Avec différents boosts On va plutôt Prioritiser la chose Sur je sais pas Un dragon d'eau Ou un dragon de feu Alors que Le dragon de nuage Par exemple On va un peu plus l'écarter On va le faire plus tardivement En tout cas Ouais globalement C'est plutôt vrai Il y a vraiment Le dragon infernal Qui est fait en premier Par contre Dès que tu peux le faire Le dragon infernal C'est le focus A avoir effectivement Après je dois t'avouer Que depuis son up Le dragon des nuages Est moins boudé Elle est moins boudé D'accord On est passé de 15 de MS A 45 C'est quand même Beaucoup plus intéressant A partir de là Il est devenu Vraiment sympa Je trouve pour les teams Ça dépend évidemment De ta stratégie C'est à dire que Si t'as besoin De faire beaucoup de rotation Il va être complètement ouf Si t'en as pas besoin Tu vas pas essayer de le forcer Là où par contre Effectivement un dragon infernal Tu vas peut-être Prendre des risques En gros t'es en train de me dire Que pour la compo Qui est de gros bill Le dragon de nuage D'ailleurs Quel sera le prochain Drake Si tu peux jeter un aïe S'il te plaît Alors attends Parce qu'il faut que je reprenne Un qui est pas loin Voilà Et ça sera un dragon Deuxième dragon des océans Ouh Ça peut faire un gros sustain Ça en l'occurrence Ça peut faire du bien Tu commences un fight Tu l'arrêtes Ou alors le reset est fait Par la team des e-corp Et tu peux reprendre le fight Peu de temps après Grâce au sustain Complètement monstrueux On a toujours pas fait Pour l'instant par contre Ce héros de la faille Et le héros de la faille Ce qui serait intéressant C'est vraiment pour les e-corp De réussir à le faire Ça remettrait chez mec Extrêmement bien la partie Attention les signes Qui proc au niveau De son onde sonore Très bien joué Et pour l'instant Rien ne se passe De part et d'autre On a quand même On a un petit avantage De la part de De Trundle J'ai l'impression Au niveau du stuff Au niveau de l'optimisation Bah disons que son optimisation Est assez intéressante Il a le Tiamat Qui lui suffit à poche Il a pas besoin de plus de dégâts C'est pas gênant Et ensuite il a la RM Qui va tout simplement Faire un excellent taf Face à Fred Et face à Krakmo Et c'est ça dont il va avoir besoin Actuellement chez mec C'est de tanker pour sa team De toute façon Les dégâts Ça va pas être à lui de les mettre Il va avoir un zir pour ça Il va avoir une hache Peut-être que plus tard Il pourra se réorienter Finir son Yggroboras Pour l'instant Il a absolument besoin de survivre Et on l'a vu Ça a été un petit problème Jusqu'à maintenant Bon en même temps Il s'est pas mal fait camper C'est la top lane Qui a le plus bougé Dans cette game C'est assez rigolo Oui c'est ce que j'étais en train De te dire tout à l'heure C'est vrai que D'un côté Au niveau des top laneurs On n'a pas spécialement De l'activité Et là c'est vrai Que ça a été vraiment boost Alors peut-être qu'on a fait Par rapport à Strundle On ne voulait pas spécialement Que son pick de puissance Au niveau de sa tankiness Elle soit très rapidement élevée Qui est agressée La part des gros builds Sur le côté On a Shirou Qui est prêt Au cas où C'est toujours une grave menace Il continue son taf Voilà le Trundle Speed Push Pour l'instant Pour l'instant Il peut se faire stopper Et plus tard dans la game Ça va être inarrêtable Ça va être un titan Tout simplement Un dieu parmi les hommes Ouais ça dépush Très clairement Chez mec qui est parti Qui va back On l'appellerait Chez mec le World Boss Chez mec le World Boss C'est clair C'est comme un peu casé Quand on l'avait vu Bon il n'était pas spécialement Parti sur de la tankiness Il était parti vraiment Sur du dégât Il avait fait Hydro Vorace Gantlé Givrant Et ensuite Ensuite il était parti Sur le visage spirituel Mais là finalement Quand tu es face à autant d'AP Ce serait dommage De ne pas profiter Très rapidement de l'item Bien sûr Qui en plus C'est tellement bien avec Trundle On rappelle le passif Qui augmente tout ce qui vous soigne Finalement Donc l'ultimate de Trundle Le passif de Trundle Le Z de Trundle Qui augmente encore plus La regen qui booste les autres Oh Tiger qui est prêt à partie Sous la T1 Et les gros builds Qui vont pouvoir récupérer Cet objectif normalement Frozy Non ils ne vont pas le grid Non après on a On a possibilité de D'enlever les auto-attaques De la part des deux équipes Avec ce shield de Brom Surtout avec cette Sivir Qui est vraiment infernale On le voit très clairement On a besoin que d'elle On a besoin que d'elle En 2-3 mouvements Elle a des push complètement la ligne Et là bon Là je pense que ça va passer Quand même L'arrivée de Kraquemot Pour venir justement Un petit peu à cœur On continue le snowball au gold 3-4-3 En faveur des gros builds Pour le moment Au niveau des kills C'est identique Mais il faut faire attention Parce qu'un snowball Sur une team comme ça On rappelle qu'on a quand même Sivir en l'autre game C'est un des meilleurs Tu as 3 items sur Sivir Tu peux dire Ta game est quasiment gagnée A moins que ta Sivir joue mal Mais là on n'est pas dans ce cas là Du coup on a une Sivir Qui va mettre des dégâts Tout simplement insane Et on aura évidemment Le Swain pareil Bah c'est dur à arrêter Une fois qu'un Swain est lancé Là il est pas mal dans sa game Fred Concrètement il y a bientôt le Zonia Et le Zonia ça te permet Tellement de temporiser les fights Tu perds des HP Tu Zonia Et tu régènes tes HP sous Zonia C'est tout simplement insane Pour faire la même chose Du côté Les Eikorps Garlus Attention à l'arrivée de la part de Skin Le N'Boro qui a été mis en place Attention L'arrivée de la part de Shemek On t'y back up Et voilà Fred Qui loque les adversaires C'est Sharch Qui est prêt à partir de la part de Fred Qui s'est pas mal fait focus Parce qu'on va essayer à prendre un kill Shemek Qui tank énormément Shemek sous Exo Exo c'est terminé Shemek qui va essayer de reculer De rejoindre ses mates Oh Tiger Laro qui bute Complètement sur l'adversaire On va partir maintenant sur Frozy Un deuxième kill Récupé par les Eikorps Marek qui prend le kill Skins qui se retourne Et on a l'ultimate de Krakbo Qui a été claqué sur Shiro C'est très mal sur sa kill Fright qui est pas loin Attention Krakbo Qui va essayer de prendre Shemek à partie Mais ça suffira pas Il y a beaucoup de slow Du côté de cette équipe De Korp Glorious L'arrivée La part de Skins J'aime Boro qui touche sur Tiger Et il va Oh Skins qui prend le kill Et le laisser à Krakbo C'est pas très sympa Mais on s'en tient finalement Avec un 3 pour 2 En faveur des Grobils Ouais très très bien joué De la part des Grobils Qui ont bien anticipé la chose Et qui ont mis Quand même Le carry était vraiment Très très bien positionné De la part des Grobils Ouais ils vont Maintenant l'AT2 On va essayer De continuer à cumuler De l'avantage au niveau des goals Pour Snowball tout simplement Cette team des Korp Glorious Là on a un Trundle Voilà il faut attendre encore un petit peu Et ce Trundle Ce sera une machine de guerre Pour l'instant on a vu Il tanque déjà énormément Il fait des dégâts tout à fait corrects Mais c'est toujours pas suffisant Oh Le bon kick de Skins Ça ne va pas Permettre de le kill Et Fred Fred fait tellement de dégâts Ça y est Tu as un Swain qui est lancé Un Swain inarrêtable Et le problème C'est qu'on n'a pas d'ignite Du côté des corps Ce qui signifie qu'il va falloir partir Très très tôt Si tu veux tomber Fred évidemment Donc il faudra prendre Contre le Zonia Mais il faudra aussi Obligatoirement une lame du bourreau Là ça va être très très dur Et en plus Crackmo prend vraiment Un parti Saken Sur chaque fight A chaque fois il le prend un parti Il ne peut pas spécialement Placer ses soldats Et ça c'est une force Que met en place Les Grobils Ouais complètement Ok très bien Le deuxième dragon des océans Qui a été récupéré En faveur des Grobils Donc deuxième incrémentation On essaie d'engager Sur Shemek Très bien L'outil de la part De Saken Qui va inhiber Cette attaque De la part des Grobils Qui vont essayer De se reconforter Sur la T de Bot C'est ça Après voilà Les Grobils Les Hikors pardon Il faut se dire Qu'ils ont un scaling Monstrueux D'azir on n'en a pas vu Plus longtemps Il y a une raison à ça Leurly est devenu Tout simplement naze Mais en late game C'est toujours un monstre Ce personnage Pareil pour Trundle Pareil pour Ash Le seul personnage Qui est un peu plus difficile A gérer en late Ça va être Lee Sin Mais tout le reste C'est une team Une compo exceptionnelle Qui est dans les mains Des Hikors Glorious S'ils arrivent à atteindre Les 30 Entre 30-35 minutes Normalement La game va être Tout simplement Fripo Effectivement en face On a une Sivir On a un Swain Mais en face Tu vas te retrouver Avec un Azir late game Avec un Trundle Qui sera en split push Et il faudra envoyer Deux à trois personnes Sur lui Et à partir de là Ça ouvre toutes les portes Au Glorious Normalement dans les futurs Simfights Attention Skirik Qui s'est pris Deux trois coups De Nashor Là Attention là C'est un peu Le jeu Du chat et la souris Entre Freyde Et le top laner Des Hikors Glorious Ouais C'est mec là Qui part sur quoi Une ceinture du géant Potentiellement Un Renduin Le Renduin serait peut-être Un des systèmes Les plus intéressants Actuellement Pour diminuer les dégâts Des crits de Frozy En l'occurrence Permettre des ralentissements Supplémentaires Et là Il fait perdre Un petit peu de temps A Freyde C'est toujours ça De gagner vraiment Ouais comme c'est du back Avec le Pilar Ouais pourquoi pas Après c'était peut-être Pas spécialement Son optique de back Du côté De Freyde Ouais ça se titille On revoit des fights Comme vous voyez A une époque au top Où c'est bah écoute Tu te tapes Tu me tapes On s'en moque Mais tellement tu vois Surtout les deux On a vraiment une grosse régen C'est un combat d'infirme C'est un combat d'infirme C'est exactement ça C'est un peu comme Fiddlestick Warwick C'est un truc magnifique Attention Crackmo Crackmo qui essaye de décaler On a Skins Qui essaye aussi De lui De prendre la vision Sur la team Des E-Corp Glorious C'est vrai que la jungle Est très bien défendue Mais bon Il y a des ward Qui ont réussi A être mis Un peu Sur le flanc De cette jungle top Ouais là Le warding est très intéressant C'est qu'on voit Qu'on espère On veut préparer le baron Absolument Petit avantage Tout-même au Groovy Justement Qui peuvent complètement Des ward Ils ont la position Autour de la ping Là on se retrouve Tout de même sous pression Du côté des E-Corp Glorious Mais la top turret Etant encore up Ça leur fait beaucoup de bien Ça leur permet De garder cette zone Beaucoup plus facilement Ils ont toujours Une espèce de grande partie De vision Un avant poste A ce niveau là A chaque fois A chaque fois Skins qui embête ça C'est insupportable En tant que support D'avoir la mise en place D'une ward Et à chaque fois On l'enlève Et il fait très très bien Son taf Le Skins Préparer ses nageurs Comme tu l'avais dit Le regroupement sur la mid lane De tous les E-Corp On va peut-être essayer De mettre un peu cher Cette T1 On a besoin de la récupérer Absolument Pour commencer A envahir la base adverse On n'a pas récupéré La T1 top Pas la T1 bot Et le problème C'est qu'on ne peut pas Aller chercher cette T1 bot Sous peine Oh il y a la téléportation Par derrière De la part de Fred C'est le flanc Qui est en place On a aussi craque Mokka sur le côté Fred qui tank énormément Tiger qui est force au flash On essaie de mettre quelques dégâts Mais voilà La régen de Fred est présente 5 qui tombe Sous les coups de Fred Et on continue Le Zoniac permet la régen Ça le kick de Maraise Qui ne suffira pas Le Chase Qui est enclenché Froze Les bons dégâts Le Shuriken Qui ne touchera pas Fred Fred qui s'avance Fred Voilà Fred il est là Écoutez les gars Trapez moi D'un côté j'ai l'impression Que depuis tout à l'heure Il n'a pas pris spécialement de dégâts Un monde de Swain Qui peut se heal à 100% C'est comme si T'étais contre un monde 2 Et t'avais pas pris De... Ouais c'est exactement ça Et là ça donne l'opportunité A la team des Grobid D'enclencher Ce Nashor Et qui va le faire Qui est fait très rapidement Regarde Ah bah des bons dégâts Infligés effectivement Bah t'as un Malzard Le Swain n'a plus de mana D'ailleurs le teamfight Voilà durait assez longtemps Comme du coup Ça a été un petit peu compliqué A gérer Pour Fred Il a eu la mana Nécessaire Pile fois le temps du fight Là il va partir Sur un Abyssal maintenant Donc un petit peu plus de CDR On rappelle que là Il doit être à 20% de CDR Normalement avec ses deux items Il devrait pas en avoir en ruine Sur Swain Je vais quand même faire une vérif Mais normalement c'est bon Euh... Cool Ouais voilà 20% de CDR Bon comme prévu En plus de ça Il va ruiner La résistance magique adverse Qui va aussi bénéficier forcément A Krakmo Et lui comme ça lui augmente Sa résistance magique Même Shirou ne va pas l'inquiéter Et là on a enfin Une lame du bourreau Du côté tailleur Mais c'est peut-être un peu tard C'est un peu tard C'est ce que j'étais en train de me dire Parce que là on a quand même Pris une avance Par rapport à la team Des E-Corp Glorious On est déjà à 6K gold de différence Entre les deux équipes Ça va être très très dur de revenir Mais comme je disais A partir de Maintenant 35 minutes Normalement Les E-Corp Ça va être Trundle inarrêtable Ça va être un Azir Qui sera enfin A son plein potentiel Et une EH Qui reste exceptionnellement bonne En late game Ouais et là regarde Ils sont en train de De faire des rotations Au niveau de cette botlane On a déjà une force Qui a été faite Par Freyde Qui essaie de push Très rapidement Cette botlane Et regarde Sivir et Karma Qui peuvent revenir rapidement Avec leurs ulti Avec leur mantra Attention Marine Qui est vraiment parti Lock complètement par Freyde Il va voir Dash Sur une ward Pour s'échapper Mais on perd quand même 60% de HP là-dessus Crackmo qui fait le push au top L'arrivée de Shemek Le petit pillar Qui va gêner Et Shemek Il n'ose pas prendre le 1-1 jusqu'au bout Quoique c'est peut-être un peu compliqué On voit les bons dégâts de Crackmo Mais Shemek ne devrait pas être un kill Il a encore l'ultimate Ouais je pense qu'il n'y a pas de soucis De sa part Il savait très clairement que Ah Kutsune qui était prêt à partir La fissure glaciale Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout Peut-être Saken qui essaie de l'orienter Ça ne suffira pas On a fait cramer le flash à Kutsune A peine C'est très très dur De prendre une Karma à partir En fait Et vraiment de la burst Parce que comme on le voit A chaque fois au niveau de De son boost de vitesse Ainsi que son lien Bah tu vas pouvoir Temporiser la chose Et pendant ce temps là Bah Frosy Qui a pris la tourelle Alors que Freyd Bah il est parti Sur la bot lane Et a pris la sienne aussi Freyd prend la tour top Freyd prend la tour bot Le snowball au gold Et ça gratte J'ai l'impression qu'il gratte un fromage De plus en plus Ça fait du parmesan Et après ils ont dû Apprenez maintenant Pour qu'arrive au game La technique du parmesan By Panda les amis C'est exceptionnel Ce drago infernal Qui est très très bien géré De la part de Grobil On va mettre Freyd Evidemment en front line Et regarde Shemek Il prend énormément de dégâts Très bien joué Freyd qui est en front line Qui met toute la team De Eekorb Qui peut zonir pour ce régène Et voilà Les HP qui remontent Qui remontent Et c'est l'arrivée maintenant De Frozy dans le fight Oh ! On a un parricial tué C'est Shark Qui va tomber Du côté des Eekorb On a pas de problème On a pas de problème Pendant ce temps là En bot lane Bah qu'est-ce qu'on fait On prend la T3 On va prendre les inhibiteurs Je pense qu'on est vraiment en force Du côté de la team des Grobil Ouais On est pas Non faut pas grid Voilà c'est bien Alors on va essayer de positiver Pour les Eekorb On se prend quasiment Dikagol Mais On a enfin pris la T3 Comme il y a plus de barons à défendre Et plus de dragons à défendre Tu peux très bien te dire On fait un décalage bot ou top Pour aller prendre les autres tourelles Bien sûr Tu vois faut vraiment essayer De positiver dans ces conditions là Mais là ça va être très difficile J'ai toujours foi en leur late game Mais le problème c'est de l'atteindre Ce late game Ça va peut-être être un petit peu Un petit peu chaud On a vu ceci dans le fight Que grâce maintenant A la lame du bourreau Qui a pris Tiger On a pu tuer Fred Et ça c'est une grande première Dans cette game C'est vrai que ces PV Sont descendus plus rapidement Que tout à l'heure Dont cette lame du bourreau Qui a été effective Après très clairement Si tu mises tout sur Fred Et le dépop rapidement Et que pour l'instant T'es carry Bah ils arrivent J'ai l'impression Qu'on n'a pas de possibilité D'aller sur la back lane Du côté de la team des Eekorb Ils arrivent pas Ils arrivent pas à y aller C'est impossible Parce qu'en fait Devant ta Fred Et tu peux pas Quand c'était un tank D'une ancienne époque Ils faisaient pas de dégâts Ça allait Mais là tu peux pas Il y aura un Swain Qui est complètement fed En fait le Swain Va trade ta team Donc t'es obligé de le focus Le tank du focus Prend des dégâts Et comme pour l'instant On a que deux items sur Tiger Là où on en a déjà Trois et demi du côté de Frozy Les dégâts sont pas suffisants Malheureusement Au niveau des carry des Eekorb On a un Azir Qui a son troisième item Ça va commencer à être vraiment cool Mais il faut absolument Que Tiger récupère son infinite edge Attention par contre Là on a une pressure De la part de la team Des Grobils On est au niveau du top Du côté de Fred Et on va essayer de push Au niveau du mid Du côté de Frozy Attention 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 On va pas se faire prendre Un kick-orpe Tiger Il y a peut-être une Naro Qui pourrait être mise en place Le flash-in Le flash-in C'est très agressif Avec beaucoup d'autorité La ficheur glaciale de Shark Qui n'amènerait pas grand chose Marex qui essaie d'aller au cac Marex qui n'a pas pu kick Marex qui a trop grid Et c'est Frozy qui s'est retourné Les bons chakras m'envoyés dans la tête Saken avec la partie en parallèle Mais voilà une fois encore L'ultimate de Kratmo Au revoir Saken Merci d'être venu C'est vrai que le bloc Avec l'ulti Et en plus de ça On a mis le boomerang De Frozy Tiger avait un face à skin Et Tiger qui gagne Le A-V-1 Non il ne pourra pas Prendre le kill Shemek peut-être Le retour Et voilà Le flash-ultimate de Shemek Juste pour prendre le kill C'est ça Mais bon là Franchement Je pense que c'est foutu Du côté de la team Des E-Corp Glorious C4 Du côté des Grobils Peut-être la défense Shemek qui est full HP Shemek Le troll est présent Et Tiger qui va succomber Sous les coups de Fred Shemek qui fait l'ambiance Et Frozy qui régène Frozy qui régène Le kite qui a été mis en place De la part de Frozy Shemek qui va tomber Qui tombe Très bien joué De la part des Grobils Qui gagne cette première game Face au E-Corp Glorious Première game de la soirée Comme tu as dit Pour les Grobils On rappelle bien évidemment Qu'il y a un match de retour Juste après Mais ça a été rondement mudé Et le problème C'est que les E-Corp Sont partis sur une compo Qui a un scaling Beaucoup beaucoup trop late Malheureusement C'est beaucoup trop late Et si tu n'arrives pas A tenir un jucolite C'est pas